Et on se retrouve aujourd'hui pour l'inboxing du calendrier Spase Action et vous me l'avez demandé, alors c'est bon ! J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez bien repris, que vous avez retrouvé votre rythme de rentrée. Après je dirais on a un mois de septembre ensoleillé mais surtout pas froid, il fait très très bon puisqu'on dépasse les 30 degrés. Enfin moi en Savoie je dépasse les 30 degrés donc voilà, nous avons un petit arrière-goût de vacances et du coup ça casse un peu l'envie de reprendre le rythme. Je sais pas vous, dites moi ça en commentaire, c'est pas du tout évident. En tout cas moi je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être l'inboxing du calendrier Spase Action. Donc voilà, j'avais fait un sondage et vous avez été 76% à me répondre oui. Donc du coup je me suis dit allez go, ça me fait hyper plaisir de le faire avec vous. Et puis ben ceci dit, ça permet de découvrir. Donc avant de commencer, je vais dire que si vous voulez pas être spoil et si vous voulez pas savoir ce qu'il y a dedans, et ben écoutez, je vous fais des bisous et on se retrouve pour une autre vidéo parce que je peux comprendre que vous voulez garder la surprise. Après, il faut savoir qu'il y a des personnes qui prennent ce genre de calendrier pour l'offrir à leurs proches. Donc avant de l'acheter pour rien et peut-être en connaissant les goûts des personnes à qui il sera destiné, et ben ils veulent savoir ce qu'il contient. Donc ça peut être légitime. Et puis après il y a des curieux, des curieuses comme moi qui aiment savoir avant tout, et ben c'est qui il y a dedans parce que si on se l'achète aussi pour soi, ben c'est vrai qu'on aime quand même avoir la surprise parce que le but est de ça, mais c'est pas d'être déçu. Donc, et puis qui sont impatients, voilà, moi aussi je suis très impatiente. Donc le seul calendrier de l'Avent, parce que je m'en garde un quand même pour décembre, c'est généralement un calendrier bougie. Voilà, je suis fan de bougie, vous le savez. Donc c'est à peu près un des cas, un calendrier que je me prends et que je me garde pour le mois de décembre. Voilà, et après le but est quand même de vous en informer et de vous dire tout ça. Donc voilà, après on dit que c'est sorti de bonheur. Alors c'est vrai qu'Action les a sortis fin août. Sachez qu'il n'y a pas qu'Action, il ne faut pas en faire une généralité. Il y a Look Fantastique, là il va y avoir la Glossy Box, il y a les Rituals, il y a les Body Shop, il y a quoi d'autre ? Il y a les Essences aussi qui sont sortis. Donc voilà, il n'y a pas que. C'est vraiment, allez, on est au mois de septembre parce qu'il y a certains calendriers qui sont vite, vite en rupture de stock. Alors Action, si vous entendez dire qu'ils seront vite en rupture de stock et foncez les prendre, ce n'est pas vrai, je vous promets. Moi là j'ai eu de la chance, je l'ai eu en semaine d'action à 9,99€ au lieu de 12,98€ je crois, enfin bref. Et généralement ils les remettent deux fois dans les semaines d'action et vous les avez vraiment, depuis voilà l'année dernière l'ayant fait. et juste l'année d'avant parce que c'était mon premier, mes premières semaines de ma chaîne qui étaient là. Donc je sais qu'ils étaient là un petit moment. Donc je ne vois pas pourquoi cette année ils changeraient leur façon de faire. Donc voilà, ne vous précipitez pas immédiatement forcément pour l'avoir. Après je peux comprendre que vous ayez toujours une crainte que ils vous passent sous le nez. C'est compréhensif. Ah ben voilà, allez, on va commencer. C'est parti. Donc ils se présentent comme ceci. Donc rouge étoilé. Donc là ils ont fait un packaging bien carré. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait l'année dernière. Ceci dit, ils changent relativement. Donc vous avez une petite ouverture comme ceci que vous pouvez dégraffer. Mais sachez que vous pouvez réagraffer. Vous voyez, vous avez des petites encoches ici. Et là, vous voyez, vous avez de nouveau des petites encoches. Donc c'est une petite porte si vous souhaitez. Vous pouvez la remettre. Mais bon, entre nous, une fois qu'il sera complètement dézingué, je ne vois pas trop pourquoi on remettrait la petite porte. Là, vous avez la totalité des produits qu'il contient. Donc voilà. Bon, on va commencer par la première case. Ça c'est le genre de calendrier. Petite ouverture. J'ai pris mon petit... Je me suis mené de mon ciseau. Parce que je pense que c'est toujours bien galère. Et bah allez, sans plus tarder, on y va. Si tu viens d'arriver sur cette vidéo et que tu veux me soutenir, m'encourager, n'hésite pas à t'abonner, lâcher ton petit pouce bleu, à partager. Je sais, on vous le dit souvent, mais ça aide pour le référencement. Et si tu veux m'aider à évoluer et à monter, et bah je t'en remercie de tout cœur. C'est super sympa. Allez, case numéro 1 qui se trouve juste ici. Voilà. Donc, voici. Donc, nous commençons avec une body lotion. Donc là, c'est la senteur Mary Berry. Voilà. Donc, étoilée, vraiment. Voilà, noélique, sympa, dorée. Mais généralement, les produits sont auperculés. Voilà. On sent l'odeur. Elle sent très très bon. Après, il faut savoir que les odeurs ne restent pas longtemps. Donc voilà, je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Ah bon, voilà. Mais voici, voilà le premier. Allez, go ! Deuxième. Alors, ça va, les encoches, elles s'ouvrent encore pas trop mal. Bon, je suis assez contente. Et là, nous avons... Allez, pas me prendre juste à tourner cette vidéo. Je commence à voir hyper chaud. C'est une dingue gris. Alors, voilà, le shower gel. Alors, je pense que... Alors, c'est les vanilles. Voilà. Là, vous avez senteur vanille. Donc déjà, nous avons deux senteurs. Donc, ça va, les contenants sont assez sympathiques. Ça dure un petit moment. Vous avez le temps de les utiliser sur un mois. Voilà. La 3 qui se trouve juste ici. Hop là. Ah, ben là, nous avons la petite fleur de douche un peu marronnée, dorée. Enfin, bref, je ne sais pas. Voilà. On peut assimiler la couleur qui va avec. Numéro 4 qui se trouve juste ici. Hop. Ça va, je suis assez contente que ça se... Ah, nous avons le bonnie mist. Donc, voici pareil. Toujours packaging rouge avec étoilé. Et là, c'est la senteur. Mais oui, ben oui. Donc, justement, ça tombe bien. On va savoir à quoi correspond cette senteur. C'est vrai que c'est un goût de sucré. Elle ne sent vraiment pas mauvais. Franchement, je suis assez surprise de son odeur olfactif qui est assez agréable. Voilà. Je dois vous avouer, encore une fois, que je vous avoue deux fois en espace de petite fraise, que ce n'est pas désagréable. Et pour l'instant, ça tient. Je vous redirai ça en fin de vidéo si l'odeur est toujours là. Allez, numéro 5. Elle est juste ici. Vous pourriez que j'ai mis un petit peu de temps à la trouver. Sincèrement, là, sur ce côté-là. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Oh, nous avons un petit savon. Oh, c'est trop mieux. Qui ne sent pas très bon, d'ailleurs. Juste comme ça, à sentir. Voilà. Ça me fait penser, vous savez, au petit savon des années... Vous savez, un petit peu rétro. C'était Cologne qui faisait ça, me semble-t-il. Vous voyez, regardez le packaging. Il est juste comme ceci. Donc, voilà. Petit savon assez sympa. Numéro 6. Ici, là, là, la 6. Elle est là. Qu'est-ce que nous allons avoir dans la 6 ? Oh, oui. Alors, ça, on adore tous. C'est quoi ? Ça, c'est la charlotte de bain. C'est notre petite charlotte de bain. Avec des étoiles. Hop là. Regardez. Ça, ça fait cuisinier, presque. Wow. Elle est stylée, notre charlotte de bain. J'adore. Qu'est-ce que je voulais dire ? Les calendriers essence sont sortis. Je vous mettrai juste des petites photos, là, vite fait. Je ne vais pas les unboxer. Ils sont... Alors, le premier tiroir, il fait très, très petite fille. Sachez-le. Et il y a beaucoup de goodies. Donc, ça ne m'intéresse pas d'investir dans un calendrier de l'Avent. Ou voilà. Les deux autres, c'est des boîtes. Je ne sais pas si j'en prends une des deux. C'est là où je vais avoir besoin de votre aide. N'hésitez pas à me dire si vous voulez. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de vernis dans les calendriers de l'Avent essence. Ils ne sont pas excessifs. Maintenant, dites-moi, vous, là, j'ai besoin de vous, sincèrement, à... Dites-moi, quel calendrier de l'Avent aimeriez-vous que j'imboxe ? Voilà. Dites-le-moi vraiment. Ça va m'aider. Comme ça, au moins, je suis un peu ce que vous voulez voir. Et comme ça, je peux les commander. Allez. Ça, c'est fait. Donc, numéro 6. Maintenant, numéro 7. Alors, le numéro 7, elle est juste ici, avec les toiles. Voilà, voilà. Hop. Et là, nous avons... Oh, un petit flacon. Alors, nous avons un petit contenant. C'est pour un masque. Alors, je vous avouerai que là, je n'y trouve pas pratique du tout. Pour le faire tomber, des fois, il accroche. Ce n'est pas terrible. J'ai enlevé ça, quand même. Parce que ceci dit déjà, j'avais chaud au préalable. Oh, ma coupe de cheveux. Oh, elle est à claquer au sol. Voilà. Donc, ça, je ne trouve pas que pour un masque, ça soit hyper pratique. Mais bon, ça, c'est que mon avis. Mais vous, oui, qui est ici. Hop. Ah, bon, ben là, c'est des petits stickers. Comme ceci. Je vais y arriver. Parce que les petits stickers, ils sont hyper gargolés. Donc, oh, ouais, c'est des étoiles et tout. Écoutez, ça peut toujours être utile pour les make-up de fête ou quoi. Écoutez, ça se garde, ça se met. On peut mettre une petite étoile juste ici. Ça peut être sincèrement fun. Vous n'êtes pas obligés de mettre la totalité non plus. On est bien d'accord. Mais des fois, même, regardez, juste un petit point comme ça. Vous savez, là, on a un petit strat juste ici. Eh bien, il suffit juste de le mettre un petit peu là au coin de l'œil et tout. Ça peut être très, très sympathique. Voilà. Numéro 9. Parce que moi, les calendriers de l'avant, on a toujours des fois tendance à se louper une case. Alors, là où, nous avons un petit, mais alors, riquiqui. Alors, je reviens vite fait parce que je me suis dit, il y a deux masques dans le calendrier de l'avant. Donc, ça, c'est effectivement pour faire un masque. Donc, ça paraît plus logique de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est un nettoyant visage. Désolée, j'ai vu, j'ai cru voir. C'est wash, c'est face wash qui est marqué. Moi, j'ai lu face mask. Je ne sais pas pourquoi, je m'y suis mis dedans. Donc, je reviens, mais je m'excuse de ma petite erreur. Donc, c'est un face wash. Et ça, c'est un face mask. Donc, c'est un masque. Donc, très, très petit contenant. À mon avis, vous en mettez une fois. Et c'est clair, ce qui se sont pas foulés sur ce coup-là. On n'a pas besoin de chercher trop loin. C'est juste à côté. Donc, là, voilà. Donc, là, nous avons un petit pilier de l'astre. Bonjour, ce packaging vanille avec ses petites étoiles, son petit tube. Et quand c'est empatté comme ça, au perculé. Voilà, voilà. Donc, écoutez, pourquoi pas. Numéro 11 qui est juste en longueur comme ça. Et que je cherche l'encoche. Je pense que, alors ça, c'est bizarre parce que je pense qu'il y a la lime à ongle. Je pense que c'est la lime à ongle. Hop. Ah non, c'est pas la lime à ongle. C'est quoi ? Ah, c'est pour les coups qui coulent. Voilà, dans le thème du cadrier de l'Avent. Donc, nous en avons toujours un. Donc, là, nous avons la couleur rouge cette année. Donc, on peut en faire une petite collection. L'année dernière, c'était couleur bleue. L'année d'avant, bref. Donc, écoutez, cette année, c'est rouge. Donc, si vous voulez, on va pouvoir, voilà, faire tout un panel de couleurs. Mais bon, écoutez, ceci dit, ce genre de trucs, on les perd. Et souvent, c'est plus où on les met. Donc, écoutez, ça peut rester un gadget utile. Ne soyons pas toujours mauvaises langues. Allez, maintenant, numéro 12 qui se trouve juste ici. Ah, je kiffe ouvrir les calendriers d'Avent. Ah, il n'y a qu'un Rida en Makeup Revolution aussi qui est sorti. Ça va être à beurre pour le corps. Voilà. Oh, des bottes. Et celui-ci, il est au cosy pire. Ah bon, il y a 300 heures du coup. C'est vrai que des fois, souvent, ils font 300 heures. Mais je ne sens strictement rien à l'intérieur. Hop, si je vais l'ouvrir. Alors, je ne suis pas fan des beurres de trucs. Oh, c'est pas terrible. Voilà. Regardez, vous en avez que la moitié du pot. Comme ça, au moins, vous savez à quoi vous attendre. Ceci dit, je ne les ouvre pas tout. Mais là, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi je vais l'ouvrir celui-là. Donc, comme vous pouvez le constater, il est, voilà, très, très moitié rempli. Vous savez juste, un quart qui est complètement vide. Alors, pour être honnête, l'odeur est affreuse. Mais bon, ça, c'est encore une fois que mon avis. Et là où je voulais en venir, et on va en arriver, je vais vous expliquer un truc. Ah, ce n'est pas terrible. Par contre, la brume, vous savez, Mary Berry, là, franchement, top. Franchement, topissime. Allez, la brume, nous arrivons à la moitié. C'est une petite case, hein. Ah, ok, d'accord. Alors, attendez, vous savez, c'est la petite rose que l'on retrouve chaque année de couleurs différentes. Il suffit d'y mettre dans votre bain et ça se dissout, voilà. C'est très, très mignon, c'est très joli. Mais l'odeur, elle n'est pas formidable. Mais ceci dit, ça fait un effet, voilà, petit bain romantique. Voilà, peut-être garder côté, entre nous, très, très, très loin. Bon, la 14 qui se trouve juste à côté. Ah, alors là, nous avons un fast scrub. Après le corps, le visage. Donc, voici, oh, Mary Berry, donc ça va. Si ça sent cette odeur, ça peut être jouable. Donc, voilà, toujours le même packaging. Donc, voilà, encore un soin. Ceci dit, le spa, c'est pour prendre soin de soi, c'est pour... Tiens, 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 ça, c'est l'aliment, parce que c'est en lampe. Ah, ben oui, oui, parce qu'il fallait qu'on lève. Donc, c'est obligé qu'on l'ait. Et ceci dit, elle est dorée. Alors, je crois qu'il n'y a qu'à côté qui marche. La petite iman ongle dorée. Et noir, elle n'a pas été dorée également. Donc, le grain, voilà, il est plus à utiliser ici. Là, c'est plus déco. Ça ne sert pas trop à animer vos vins. Le maire française qui est juste ici. Bon, ceci dit, oulala, il commence à être bon, à tout être déchiqueté. Donc, là, nous avons une crème des mains. Donc, de la senteur Cosy Pierce. Alors, si entre nous, c'est la même senteur que ça, non, merci. Mais voilà, donc, voyez, celui-là, il n'est pas avec les petites étoiles. Il a carrément les gros mots. Allez, 17. Hop. Là, c'est la senteur vanille. La senteur vanille, elle a le packaging doré. Et c'est quoi ? C'est une crème de jour. Voici comment elle se présente. Et je suppose qu'elle est toujours au perculé. On ne va pas se prendre. Oui, toujours. Ça sent léger, mais très, très léger. Alors, voilà. Là, c'est crème de jour. Et c'est là où je voulais en venir. Et on fera un point, fin de vidéo ensemble. C'est le genre de choses que je ne sais pas si j'applique sur mon visage. Mais on en parle. Alors, après, j'étais 17. Nous sommes à 18 maintenant. Tout petite caisse, 18. Regardez, là. C'est tout petite caisse, ici. Oh, c'est original, ça. Voilà. Les paillettes de source sûre. C'est la première fois qu'ils le mettent dans le calendrier spa. Parce que je n'ai jamais vu de paillettes sur mes deux précédents. Donc, honnêtement. Et vous savez, ils avaient fait, à un moment donné, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, si ce n'est pas le cas, allez-y, n'hésitez pas. Ils avaient fait des duos de paillettes. Je vous en avais même montré. Je les ai appliquées pour vous montrer. Et ceci dit, ce n'est pas trop mal. Franchement, je trouve que l'idée, elle est hyper sympa. Et c'est mieux que d'avoir un goodies qui ne sert strictement à rien. Donc, voilà. L'idée est en plus dorée. Donc, je dirais, je valide, là. Sincèrement, voilà. Allez, 19. 19 est tout en haut, ici. Et là, nous avons un masque cheveux. À la centaure, cosy pure. Donc, voilà. Décidément, c'est drôle, cette odeur, là, qui a. Je pense qu'il doit être peut-être, pareil, que de moitié. Mais bon, c'est un masque cheveux. Ça peut être nécessaire. Après, sincèrement, je ne sais pas s'il sera vraiment réparateur. Numéro 20, qui est difficile. Hop là, regardez ce qu'on a. Nous avons un baume à lèvres, un lip balm. Vous ne le voyez pas, mais je suis contente d'avoir mon ciseau. Sincèrement, parce que des fois, quand ils sont incrustés dedans, ça sent bon. Voilà comment ils se présentent. Ça, j'aime bien. Le seul truc que je vous avais déjà dit, c'est que c'est toujours pénible de tremper ses doigts dedans. Franchement. Mais il sent super bon. Donc, ça, c'est... Étonnamment, c'est encore une nouvelle senteur. Pas son fruit. Bon. En tout cas, pas son fruit. Ça donne envie de la manger, sur ce coup-là. Bon. Ça, ce n'est pas raté. Et c'est sympa. Allez, 20, 21, 21, qui se trouve juste ici. Ouh là, non. Bon, dis donc, on approche à la fin, ceci dit. 21, 1. Le truc que l'on se servira jamais, à moins que ce soit pour une petite fille. Il est très joli au niveau des couleurs. Il n'y a pas à dire. On ne va pas tortiller non plus. Mais voilà l'engin, quoi. Donc, c'est vraiment une petite fille qui sera vraiment contente de l'avoir. Et ce sera sympa. C'est sûr que ce n'est pas moi qui vais mettre ce genre de truc. Bon, ils l'ont collé là-dedans. Ça fait joli. Ça fait sympa. Il faut combler. N'oubliez pas que le calendrier vaut quasi pas plus de 13 euros. Donc, chipotons pas sur la 21. La 22. Oh, tout de suite. Là, tu la vois la 22 parce qu'on arrive à la fin. Il reste plus de cas. C'est terminé. Ouh là là. Ah ouais. Tu es en train de me faire une réflexion à moi-même. Nous avons une rikiki boule de ping-pong. Non, de bain. Nous avons une boule de bain. Et vous savez quoi ? C'est la seule que j'ai vue jusqu'à maintenant. Alors, ça m'étonne qu'ils nous ont nommé une autre. Sachez que d'habitude, dans les calendriers de l'Avance-Pas, il y avait plusieurs boules de bain, voire un savon. Vous savez, des fois en forme de pied. On l'a retrouvée deux années précédentes, là. Et là, on n'en a qu'une. Donc, franchement. Bon, ça ne sent pas mauvais. Mais on sent rien. Mais elle était... Oh, elle est rikiki. Mais elle est... Ouh là ! Elle est toute molle. Regardez quand j'appuie dessus. Non, vous ne voyez pas. Mais... Ouh là ! Il faut que je fasse gaffe. Et à mon avis, du moment qu'on va la mettre, elle va complètement se dissoudre. En fait, ce n'est pas la boule de bain qui va prendre son temps, qui va diffuser. À mon avis, on la met... Plus de boule de bain. C'est fiché. 22. Allez... Ah non, 23. Ouh ! À chaque fois que je passe par la case 23, et vous le savez, c'est mon birthday. Birthday. Moi, c'est l'avant-veille de Noël. Et du coup, à chaque fois que j'ouvre un calendrier de l'avance, c'est dinguerie. À chaque fois que je tombe sur la case 23, je me dis, c'est pour moi. Et techniquement, qu'est-ce qu'ils m'auront réservé, techniquement, pour ce jour-là ? Oh oui, ils m'auront réservé des traces de bleu, blanc, rouge. Si on enlève le jaune, voilà. On est presque dans la coupe du monde. Enfin, les Français, quoi. Le drapeau français, quoi. Vous m'avez compris. Voilà. Eh bien, écoutez, la dernière case, c'est la 24 qui se trouve ici. Qu'est-ce qu'on nous réveille pour la 24 ? Oh, c'est sympa. C'est un chourourgel. Ouais, c'est un chourourgel shimmering, donc pailleté, dis donc. Waouh. Et c'est aubercule. Là, il n'y a pas d'enarbre. Je ne sens rien du tout. Eh bien, écoutez, il est assez fun. Regardez. Franchement, presque à mettre en déco dans sa salle de bain. Voilà. Eh bien, je n'ai rien oublié. Pour une fois, je commence mes unboxing de calendrier de l'avance. Sans zapper une case, sans rien du tout. Donc, je suis assez ravie. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce calendrier ? Pour le prix, franchement, il vaut ce qu'il vaut. Voilà. Il est assez intéressant dans le sens où on n'a pas retrouvé What Me, le bombe de bain. Et franchement, les petits goodies que l'on a. Ma petite charlotte que j'adore. Bon, forcément, la fleur de bain. N'oubliez pas son prix. Après, là où je voulais en venir avec vous. Vous savez que dernièrement, sur la chaîne, on parle beaucoup de produits, de compos. Donc, comme la crème de jour, je ne suis pas certaine que perso, je me l'appliquerai sur mon visage. J'aurais un a priori. Ça, je ne connais pas. Mais le calendrier de l'avance n'étant pas cher, je pense qu'ils n'ont pas mis des compos de ouf dedans. Donc là, j'ai un léger doute. Après, tout ce qui est paillettes, gel douche, même le scrub body lotion, je ne sais pas. Le masque de cheveux, ça, c'est non parce que pour moi, il me faut un petit peu du long terme. Bon, je sais que ça, ça peut paraître ridicule. Mais sincèrement, pour les fêtes, on peut faire des make-up assez jolis. Le liban, franchement, j'adore. Enfin, je trouve ça sympa et j'aime beaucoup. Globalement, oui, les pas, le savon, franchement, ils l'ont bien fait. Cette année, je trouve qu'ils ont fait un petit effort de plus, honnêtement. Alors, je sais qu'il y en a qui auront une préférence entre le Max & More et le Spa. Je sais que le Max & More, je ne vais pas vous spolier si vous ne voulez pas savoir. Je sais que moi, je ne le prendrai pas sur la chaîne d'office parce qu'il n'y a que mes temps spolier. En ayant regardé une vidéo là-dessus, il n'y a que la dernière case qui m'intéresse et que je trouve sympathique. Le reste ne m'intéresse aucunement. Et je crois qu'il vaut 16 euros. Donc, voilà, le reste, tout ce qui est, voilà, c'est des petits formats, des machins qui ne m'intéressent pas et qu'on peut trouver après à côté. D'ailleurs, je vous montrerai des pépites à ce niveau-là au niveau make-up que je ne prends, voilà, qui ne m'intéressent pas. Donc, il ne sera pas un boxe sur la chaîne. Je ne le trouve pas très intéressant et il ressemble beaucoup également à celui de l'année dernière. Tandis que le spa, alors c'est exactement, on a toujours les mêmes produits, produits visage, produits corps, tout ça. Mais ce qui est normal en soi, puisque c'est un spa, donc qu'est-ce qu'ils peuvent nous mettre de nouveau hormis une crème de visage, une crème de nuit au lieu d'une crème de jour, une crème des pieds au lieu d'une crème des mains. Ça peut être une éventualité, mais à un moment donné, il faut remplir 24 cases. Donc, voilà, donc c'est normal que la gamme de produits soit la même. Ils changent les parfums, ils changent les packaging que moi, je trouve très, très noélique. Sincèrement, c'est pas mal. Donc, si vous, enfin, pour moi, s'il y a un des deux calendriers, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit, est-ce qu'on prend celui-ci ? Est-ce que vous voulez qu'on le regarde ? Parce que s'il y a un des deux calendriers que je préfère, honnêtement, ce sera celui-ci. Et je suis beaucoup moins, beaucoup moins déçue que l'année dernière. Mais de toute façon, ils me plisent des mêmes, les produits ! De toute façon, j'ai une playlist calendrier de l'avant. Si vous voulez voir ce que contenait le calendrier spa l'année dernière, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Comme ça, vous verrez la différence. Mais je trouve que cette année, globalement, encore une fois, il vaut le coup d'être pris, surtout pour le prix. Et je crois qu'il est même moins cher que l'année dernière. Donc, pour ma part, n'hésitez pas. Ça peut faire un joli cadeau, même à une jeune fille. Vraiment, sincèrement, ça peut être sympa. Voilà, je vous ai tout dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à me marquer en commentaire les suggestions de calendriers de l'avant que vous aimeriez voir. Bien évidemment, on est sur une chaîne quand même petit prix, donc on ne va pas prendre des calendriers à 300 euros. On est bien d'accord. Ceci dit, ça peut être intéressant. Mais il faut que ça soit accessible à tout le monde. Et bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si tel est le cas, n'hésitez pas. Ça encourage et ça fait toujours plaisir. Juste un petit pouce. N'hésite pas non plus à t'abonner. Mais prends soin de toi, prends soin de ceux qui t'entourent, voilà, de tous les gens que tu aimes. Profite, savoure. Et moi, je te fais plein de gros bisous pailletés de Noël déjà. Gling, gling, gling. À tous les jours, bye bye.